Le teintement des poulies résonne depuis 400 ans grâce à ces trous qui produisent de l'électricité. C'est le seul moulin en France où la glace est produite de manière artisanale. Et depuis ce matin, ces bénévoles s'activent pour continuer à faire vivre ce lieu qui sans eux n'existerait plus. Toute la partie autrement de poulies, de courroies et tout est ancienne et date du 17ème. Et ça ne bouge pas, c'est quelque chose de très très fiable. Ça permet de fabriquer comme à l'époque. Il y a 30 ans, le moulin tournait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et produisait de la glace pour toute la région. Désormais, il ne fonctionne que 3 mois par an durant l'été pour fournir les campings et buvettes. On fait 3 tournées par an en moyenne de 2 tonnes, enfin 1,8 tonnes. Alors qu'à l'époque, on faisait 10 tonnes par jour jusque dans les années 65-70 avant l'arrivée de tous les frigos dans les maisons. Il fallait de la glace pour tout. Pour les SNCF, il fallait 5 tonnes par jour. Rien que pour reproduire les machines et ventiler les wagons. Avant d'être racheté par la commune au milieu des années 90, le moulin appartenait à un particulier. Depuis, c'est grâce à l'Association des Amis du Moulin de la Bruère qu'il ne tombe pas dans l'oubli. Autrefois, on avait d'autres systèmes pour vivre et ça montre aussi que c'est un moulin qui est moderne et actuel puisque ça ne fait que 2 ans qu'on a cette génératrice d'électricité qui alimente en partie l'éclairage public de la ville de La Flèche qui permet de revendre aussi de l'électricité. Un projet d'énergie renouvelable très moderne couplé à un projet de conservation d'un vieux patrimoine. Chaque samedi matin, les pains de glace sont vendus sur place, 6 euros les 20 kilos. Et pour visiter le moulin, rendez-vous le mercredi, samedi et dimanche jusqu'au 28 août. Clairement, surtout contre le mois de mai et le mois de septembre.